L'eau, l'électricité et les moyens de transport constituent un luxe ici à la cité Bois-Dix. Les routes se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les femmes utilisent de la braise ou encore le bois d'échauffage pour la cuisine. Le courant électrique étant devenu une denrée rare. Pour parler au problème d'eau potable, les robinets de la régie des eaux ont été remplacés par les fontaines. Ce qui permet à ces habitants d'être desservis en eau potable. J'ai constaté que l'eau, que la régie des eaux était censée nous donner, arrivait difficilement. Nous avons mené des démarches au niveau de l'Union Européenne. qui nous a aidés à monter cet ouvrage. J'ai profité de cette occasion pour remercier l'Union Européenne qui a fait ce travail. Cet acte redonne sourire et satisfaction aux habitants de cette cité. La source, c'est proprement dit, c'est très loin par rapport au domicile de la population. C'est ainsi que cet ONG a résolu le problème de la population. C'est ainsi que nous sommes très, très, très contents, satisfaits, de la façon que cet ONG a songé au moins à satisfaire la population boisie. Oui. Et puis cette eau est vraiment potable. Comment fonctionnent ces fontaines ? Ces moteurs à mazoutes pompent l'eau de la nappe souterraine qui approvisionnent les grands citernes d'eau de 18 mètres cubes, explique Elias Kadima, responsable du site. Bien. À ma gauche, là-bas, il y a une source d'eau souterraine. Donc, on a capté l'eau d'une nappe phréatique qui se retrouve là. On l'a concentrée dans une petite bâche. Et puis, on l'a amenée jusqu'ici, derrière moi, dans une bâche de 20 mètres cubes. Donc, là, c'est l'apaisanteur qui l'a fait. Et de là, nous prenons cette eau grâce au moteur et nous la faisons monter juste au château d'eau que nous avons vu là. Avec quatre fontaines, seulement 30% de la population est desservée en eau potable. Les responsables pensent élargir les réseaux de distribution d'eau. Ces réseaux d'eau potable, en outre, donnent du travail aux habitants des Bois-Di. Espérance Mouacha Koueno, Fontenière et Cyril Ngangale, motoristes, reviennent sur leurs tâches quotidiennes. Quand je viens chaque matin, je nettoie d'abord l'environnement. Ensuite, je commence à remplir l'eau dans le récipient de mes clients, selon l'ordre d'arrivée. Je vends un budon de 25 litres à 200 francs congolais. C'est mon boulot de tous les jours. Je fais le checking des moteurs. Puis, je pompe l'eau dans le château d'eau. Je le fais du matin au soir. Mais ce travail serait facile avec du couvent électrique. Avec les maigres recettes récoltées journalièrement, ils sont confrontés à toutes sortes de difficultés financières. Si je dois un peu rentrer en arrière, la première difficulté, c'est le nombre de bornes fontaines que l'Union Européenne nous a donné, vu les charges que nous supportons. Quatre bornes fontaines, payer plus de 15 personnes ou 15 personnes pour 30 jours, ce n'est pas possible. Comment faire pour avoir cette enveloppe pour pallier aux diverses dépenses ? En plus des difficultés d'eau et de l'électricité, la cité de Boadi, avec son sol sablonné, est menacée par plusieurs têtes d'érosion. Les habitants de Boadi souhaitent voir les cinq chantiers de la République être effectifs aussi dans leur cité, qui fait partie de la capitale congolaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !